bonjour à tous aujourd'hui donc je viens de recevoir le vidéo micro de chez ron donc on va essayer de faire le déballage déjà ensemble et puis on passera ensuite un petit test effectivement là pour l'instant je suis juste vous entendez le micro de mon réflexe donc ensuite on fera un deuxième petit test et on mettra le micro rod et puis on verra juste la différence justement donc là je vais commencer à procéder au déballage avec vous donc là on voit que c'est assez bien emballé donc c'est quand même scotché en bas et en haut donc c'est ça reflète une assez bonne qualité en général sur le sur le produit donc on voit que c'est livré avec la petite tête le chat mort comment dire en anglais le dead cat donc on va le voir ensemble donc pour l'instant je vais retirer cette cette partie alors c'est pas évident je reviens dans deux petites secondes voilà donc je vais procéder au déballage avec vous donc on va ouvrir la boîte alors je vais essayer de la garder en bon état au cas où il faudrait la renvoyer mais ça va être un petit peu dur parce que c'est bien scotché donc on va être obligé d'abîmer l'emballage donc ça ce qui n'est pas un bon point quand on veut le revendre ou l'envoyer donc c'est dommage bon ça aurait été bien que ça se déballe un peu plus facilement donc là je vais être obligé de le faire à l'arrache donc voilà donc là il n'y a plus rien dans le dans le carton voilà ce qu'on a une fois une fois ouvert c'est dans cet état donc je vais enlever la partie carton et puis on va s'attarder sur ce qui reste c'est à dire le dead cat l'adaptateur voilà et le micro donc le micro qui est là donc qui est protégé par le dead cat dans son emballage voilà et là on voit qu'il y a un petit élément pour protéger l'humidité comme souvent dans les dans ce genre de produits donc alors pour retirer ça donc c'est comme le couvercle donc voilà ce qu'on a à l'intérieur donc alors ce qu'on voit déjà ce qui est plutôt bien c'est que le micro est protégé directement par son dead cat donc on imagine qu'il a fait un bon voyage et que même s'il a été bien secoué pendant le transport il est quand même bien protégé à l'intérieur de son dead cat donc alors je pense que ça se déclipse voilà tout simplement on va essayer de ne pas tout casser tout de suite quand même ça serait pas mal voilà et voilà donc le micro en lui-même voilà se présente de cette manière donc là je pense que vous le voyez donc il est très petit en fait c'est un micro compact qui est destiné plutôt au téléphone au réflexe et partout où on peut mettre l'adaptateur alors ce qui est intéressant de voir c'est qu'il est livré avec ce petit adaptateur ici et là bien sûr dans la dernière partie on voit le câble de branchement alors là on peut le brancher bien sûr comme je l'ai dit à un réflexe, à un téléphone ou à un DJI Osmo par exemple qui vont sortir et dont le son est assez faible j'y reviendrai dans un autre tuto voilà alors ce petit adaptateur on voit qu'ici alors on peut visser pour mieux le voir c'est que cette partie là en fait c'est ici qu'on va pouvoir le mettre sur les réflexes ou autre appareil qui a cet adaptateur et autre point intéressant si on veut faire un montage sur un autre appareil c'est que là on a une grosse vis de type alors il faut des adaptateurs pour ça qui s'appelle un quart trois huitièmes qu'on trouve principalement sur Amazon donc c'est très simple à trouver et ça permet du coup de les adapter autrement qu'en utilisant cette partie carré pour mettre principalement sur les réflexes voilà donc là on a tous les éléments donc c'est livré aussi avec une petite notice justement qui explique notamment comment faire les premiers branchements donc on voit comment on peut fixer les différents éléments avec ce micro voilà donc il y a quand même le minimum vital on va dire donc maintenant alors on voit que le micro il a pas mal de petites encoches ici donc on imagine qu'on va s'en servir pour le mettre ici à l'intérieur donc je vais tenter puisque je ne l'ai jamais fait encore donc on va voir où c'est qu'on peut le rentrer ou l'écarter j'imagine donc alors là ça paraît un peu difficile comme ça donc je pense qu'il va falloir pousser pas mal en fait pour pouvoir le rentrer alors on a l'impression que c'est ici donc dans cette partie là qu'il faut pousser bon c'est vrai que ça on a un petit peu peur de casser le plastique a priori parce que ça ça force beaucoup au moment où on va essayer de le rentrer donc alors j'aimerais bien ne pas le casser complètement non plus ça serait pas mal donc je vais le rentrer sur une partie un petit peu plus petite et voir après pour le réécarter justement pour qu'il puisse aller je pense sur la partie qui correspond à la largeur voilà donc là on peut quand même le tourner un minimum donc là on peut l'orienter mais bon je pense pas que c'est une utilité particulière à part qu'on voit ces petits micros en latéral donc j'imagine que là c'est pour arrêter le bruit et là on voit à l'arrière du micro justement le petit connecteur qui va permettre de mettre le mini jack pour brancher après sur tous les appareils voilà donc c'est ce que je vais faire donc là on va prendre le mini jack et là on va vérifier que tout se passe bien voilà a priori pas de problème donc là on voit que c'est un petit câble donc de type mini jack avec les bords dorés ce qui est toujours un gage de qualité pour la transmission du son donc ça c'est général à toute la partie musique même pour des instruments et autres éléments quand c'est doré sur les branchements ça transmet beaucoup mieux le son donc je vais pas rentrer dans la technique précise de cet élément mais voilà c'est quand même un signe de bonne qualité voilà et sinon ben voilà comme on l'a vu c'est livré avec le chat mort le deadcat et ça ça permet en cas de grand vent quand on tourne à l'extérieur justement d'éviter le souffle sur le micro donc pour l'instant je suis en intérieur donc on va pas le faire mais effectivement on fera un petit test après et puis on verra la différence donc là ce que je vais faire je vais brancher le micro sur le réflexe et puis on refait un petit test juste après voilà donc là on se retrouve dans quelques secondes donc voilà maintenant le le nouveau micro vidéo rock et brancher le voilà maintenant le nouveau micro donc de chez rhod vidéo micro et brancher donc je pense que vous devez déjà entendre la différence avec la vidéo de tout à l'heure donc c'est après c'est assez difficile de juger je pense que ce qui est important c'est de voir la différence surtout entre le son d'origine du réflexe et ce sont là donc là je suis dans des conditions silencieuses mais effectivement il faut pouvoir aussi tester dans des conditions plus bruyantes pour voir comment il comment il va générer le gérer on va dire les bruits environnants donc ben voilà c'est tout pour cette petite ce petit déballage et cette petite prise en main je ferai peut-être une autre vidéo pour entrer un petit peu plus dans les détails par exemple quand on écoute la musique quand on le met avec ou sans etc donc là c'était plutôt déballage et premier test voilà à très bientôt et puis merci n'hésitez pas à souscrire et puis à bientôt pour d'autres tutos merci merci